bonjour à tous nous sommes encore heureux de nous retrouver sur le plateau de notre chaîne dieu me partivit aujourd'hui nous sommes très 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 contents parce que nous avons un invité particulier avec nous je pense que vous connaissez tous le chantre christophe da sylva ici c'est un plateau pour les témoignages mais quand même je pense qu'on pourra avoir droit aussi un petit air alors donc vraiment nous sommes nous sommes dans la joie de recevoir à christophe da sylva aujourd'hui sur le plateau de j'ai un puissant témoignage et nous croyons que nous allons être bénis n'est pas christophe amène je le crois particulièrement bonjour à toi bonjour à toi aussi je vais très bien très bien oui ça va ah ouais super super en tout cas on est on est content comme je disais aujourd'hui tu es en chambre de l'éternel tu bénis beaucoup de gens par ta musique et et nous rendons grâce à dieu parce qu'effectivement nous également nous sommes bénis et alors tu as un témoignage oui tu as un puissant témoignage je crois que ce témoignage va nous faire du bien faire du bien à tous ceux qui regardent également l'émission je voudrais tout d'abord vous saluer vous remercier également pour le choix de ma personne et ma prière est que vraiment au travers de cette émission qu'une vie soit béni qu'une vie soit transformée qu'une vie s'attache vraiment à ce dieu là que nous voulons vraiment à servir j'ai amen alors donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît beaucoup connaissent donc à christophe da silva le chantre mais à christophe da silva l'enfant de dieu qui a été qui a été amené comme la bible a amené de des ténèbres à la lumière et on aimerait savoir comment ça s'est fait ce comment tu as accepté le seigneur est ce que tu es né dans une famille chrétienne merci pour la question je suis pas né dans une famille chrétienne déjà même ma naissance a été un miracle pourquoi j'ai dit ma naissance a été un miracle parce que un jour ma mère m'a fait comprendre que je suis le seul enfant qui a pu naître dans le foyer parce qu'elle a fait huit fausses couches et je suis le neuvième enfant qui a pu survivre et quand elle m'a raconté ça et quand j'ai grandi j'ai compris que je suis un miraculé parce que voilà ça c'est 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 vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué le seul qui a survécu ce qui fait que je suis un enfant unique du côté de mon père et de de ma mère et quand je suis né mais mes parents qui ne connaissaient pas le seigneur voilà m'ont directement amené chez un fétiché un marabout qui a demandé à mes parents d'acheter un ballon de football d'accord et vous allez comprendre après surtout par rapport au ballon de football et quand ils sont partis voir le marabout le marabout leur a demandé d'acheter un ballon de football et il paraît que quand ils sont partis acheter le ballon de football ils ont trempé le ballon de football dans une bassine d'eau et ils m'ont lavé avec donc quand j'ai grandi j'aimais le football j'aimais le football je disais même un jour à mon père si je ne réussis pas dans le football c'est que je ne vais réussir dans aucune activité donc de base j'étais quelqu'un qui aspirait à un grand joueur un grand footballeur et quand j'ai grandi même j'étais tellement connu au lycée même dans mon quartier à grande car à nyar italy et je pouvais marquer début bizarre oui début bizarre extraordinaire et après même je me dis est ce que c'est moi même qui faisait ça d'accord jusqu'à ce qu'un jour quand je faisais les navettes mon entraîneur m'a dit ah cette année des recruteurs vont quitter marseille pour venir certes tu n'as pas encore l'âge mais on va te surclasser d'accord et tu vas jouer mais au fond de moi vers l'année 2008 2009 comme ça il y avait un professeur qui nous entretenait au lycée l'homônerie des lycées mais je partais au début quand il m'a parlé vraiment je disais lui là il n'a qu'à partir quoi vite parce qu'il me parle de jésus de jésus de jésus je suis pas dedans donc moi je suis un footballeur point bas d'accord et jusqu'à ce que il me parle de christ j'ai dit le monsieur là là il me fatigue donc je vais plus le fréquenter d'accord donc et un jour je suis parti chez lui il a insisté encore et c'est le jour là où les recruteurs là devaient venir chez moi au sacré coeur pour qu'on finalise et tout ça mais arrivé à une zone là le seigneur m'a dit tu ne vas pas jouer il était mais qu'est-ce que c'est cette fois là j'avais pas compris ok j'avais pas compris et comme ça j'arrive à la maison on me dit mais c'est toi qu'on attendait et dit pourquoi pour le football j'ai dit je ne joue pas mais comment à cet instant précis tu as su que c'était déjà là tu ne connaissais pas encore je ne connaissais pas le seigneur mais tu as entendu une voix intérieure qui te dit j'ai fait un peu le rapprochement de la parole qui m'a été annoncée bien avant d'arriver à la maison parce que c'est quelqu'un qui me mettait vraiment la pression il me disait tout le temps toi tu vas servir le seigneur tu vas il me disait en tout cas beaucoup de paroles que je que j'ai aujourd'hui je peux dire une prophétie mais avant ma conversion je ne savais pas en fait je ne pouvais pas avoir une idée de c'est que c'est une prophétie une parole de connaissance et tout ça et et aussi à l'époque je ne vivais pas avec mes parents je ne vivais pas avec mes parents et quand il m'a dit cette parole là et que je suis arrivé à la maison comme ça j'ai dit je vais plus jouer au football est ce que là tu peux dire que tu n'avais plus l'envie de jouer ou bien c'est la parole qui t'a convaincu que c'est la parole qui m'a convaincu parce que généralement quand je peux dire que c'est dieu qui m'a parlé mais je ne le savais pas je ne le savais pas parce que quand j'ai pris la résolution j'ai entendu tout sort d'insultes oui tout sort d'insultes parce que comme j'ai dit j'étais quelqu'un qui jouait bien au foot et qui avait des projets avec avec le football et subitement comme ça je refuse ça dit que c'est pas naturel il ya quelque chose qui te pousse à prendre cette décision là jusqu'à ce que vraiment en fait le déclic même de la de la conversion aussi quand j'ai refusé de jouer au foot j'étais aussi dans une famille où l'idolâtrie vraiment était à au sommet d'accord et chaque chaque premier novembre voilà la famille avait l'habitude de se réunir pour voilà célébrer la fête de mort et puis faire des sacrifices aussi j'avais refusé aussi de collaborer parce que je commençais maintenant à m'intéresser à la parole d'accord c'est là où tout a basculé et j'ai dit non je vais plus toucher à ça et on m'a cherché de la maison parce qu'on m'a dit il faut choisir entre jésus ou la tradition et j'ai dit moi je vais choisir la tradition et on m'a dit comme tu as changé la tradition j'ai dit jésus et m'ont dit ok puisque tu as choisi jésus donc on te libère donc c'est comme ça que j'ai quitté la maison et je me suis retrouvé chez le monsieur qui m'a prêché l'évangile alors qu'on dit oui le seigneur lui avait dit que tu vas tu vas héberger ce genre mais il ne m'a jamais dit d'accord parce que bon je connaissais pas le seigneur c'est sûr que s'il me disait toi je vais te recevoir je vais le fuir donc c'est comme ça que j'ai et c'était j'étais même en classe d'examé c'est comme ça que j'ai perdu moi le bac la première année parce que voilà je vivais pas avec mes parents et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez chez lui et c'est vraiment des actions qui se sont cumulées en même temps que j'ai refusé le football en même temps aussi j'ai refusé de coopérer avec tout ce qui est bien sacrifié aux idoles et l'une des particularités aussi c'est que quand même j'ai joué au foot j'avais un marabout spécial qui m'a géré et qui m'a dit je te demande pas l'argent mais je veux juste aider mais ce sont tes parents qui t'ont mis en rapport avec le marabout et ça c'est un autre marabout maintenant quand et ce qui était bizarre aussi mon papa mon papa n'était pas pour que je joue au foot c'est après qu'il m'a expliqué que l'aîné de notre famille il a été tué par le foot et moi je ressentais les symptômes parce que quand on faisait même pour moi quand on faisait ma délivrance on a pris pour mes pieds et j'ai commencé à ressentir les mots au niveau des pieds c'est là où j'ai compris que en fait le seigneur ne voulait pas que je joue au foot mais il m'appelait ailleurs que je ne connaissais pas donc on peut dire que on peut dire qu'en fait si je peux le dire tu me tu me tu me corris si je me trompe dès ta naissance le marabout dit il faut qu'on te lave avec le ballon oui c'est à dire que c'est comme si l'ennemi lui avait avait un chemin qu'il voulait que tu empruntes effectivement il te dit que tu vas faire le fou tu vas jouer au foot tu vas voilà et tout et à côté il ya ceux il ya dieu qui avait aussi son projet qui ne t'a pas dit ça au début mais au fur et à mesure que tu avances tu te rends compte que le projet dans lequel tu es n'est vraiment pas le le projet de c'est ce que j'ai compris parce que quand j'ai discuté même avec mon père de son vivant lui qui n'était pas aussi d'accord par rapport à la fois que j'avais épousé parce que c'était difficile c'était un choix difficile parce qu'ils ont essayé même de me mettre en mal avec mon père en leur disant que vena christophe ne respecte plus les choses traditionnelles vous savez les parents à manger qui sont très ancrés dans la tradition et lui aussi il avait un hôtel et juste pour dire que même ma venue dans le seigneur a ouvert vraiment beaucoup de portes à la maison parce que quand j'ai duré chez mon tuteur là en question et le jour où on devait se séparer je me rappelle très bien de cette date je suis allé chez lui le 1er novembre 2010 et le 1er novembre 2011 il m'a dit va prendre tes bénédictions je ne comprenais pas et quand je suis retourné chez mes parents d'abord j'ai appris que tu es devenu chrétien ils m'ont mis la pression jusqu'à ce qu'un jour le sénégal reçoit un serviteur de Dieu d'Ak Ewa Muls qui est venu au sénégal et pour la première fois je pars dans ce genre de rencontre mais quand je suis allé là-bas j'ai vu j'ai entendu et ça m'a donné encore plus de conviction et le jour où je devais rejoindre l'église la veille je sors la nuit pour répondre au téléphone je retourne dans la chambre là où j'étais là où j'étais debout pour répondre au téléphone tout le bâtiment s'est effondré et la nuit le seigneur me montre qu'il y avait les anges qui étaient là qui avaient retenu le bâtiment c'est ça c'était la première fois que je vois vraiment les anges comme ça et là où j'ai compris que vraiment le seigneur voulait que je vienne dans son cas et c'était des moments compliqués mais ce qui est extraordinaire dans tout ça c'est que quand j'ai dit vraiment au seigneur oui que maintenant j'abandonne le foot et j'abandonne tout et je te suis au début mes parents n'acceptaient pas mais un bon dimanche mon père et ma mère se réveille me dit c'est toi qu'on entend je dis vous m'attendez pourquoi et ils me disent à partir d'aujourd'hui on va te suivre à l'église comme ça comme ça et la famille n'avait pas accepté après voilà mon père est tombé malade et logiquement on devait l'opérer et l'opération m'a coûté cher j'ai dit ah ça sera la première fois que j'expérimente vraiment Dieu j'ai dit seigneur tu sais qu'on n'a pas les moyens et on nous demande beaucoup faut faire quelque chose pour mon père qu'est ce qui se passe mon père décide déjà de jeter tout ce qui est corps tout ce qu'il avait en tout cas comme hôtel il m'a remis il m'a dit christophe n'est ce pas marie et la mère de jésus joseph son père adopté fluide il m'a dit à partir d'aujourd'hui tout ce que tu vas me dire c'est ce que je vais faire j'ai dit qu'est ce qui se passe et c'est comme ça que mon père aussi a accepté le seigneur ma mère et avec imaginer avec cent mille francs on a opéré mon père acheté les médicaments revenu à la maison jusqu'à ce que c'est resté même de la monnaie on peut dire en tout cas que toute ta vie est un témoignage effectivement parce que depuis ta naissance comme tu dis comment tu 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 grandis comment tu déjà tu n'es tu grandis il ya beaucoup de de petites choses que le seigneur a mis sur ton chemin pour t'emmener à lui en fait mais à quel moment tu peux dire que là tu t'es dit je vais véritablement suivre le seigneur est ce que est ce que c'était dès que le le monnière pour moi c'est à te parler ce que c'était là que tu t'es dit non moi vraiment là je je m'abandonne au seigneur où est ce que tu étais encore si parce que j'étais une personne quand même très têtu et qui n'aimait pas vraiment les choses de la parole non mais parfois on dit quand la vérité te touche même si tu n'acceptes pas quand tu es seul tu sais que ce que la personne dit là c'était la verte et je pense que le saint-esprit en tout cas en 2008 plus précisément 2009 le seigneur m'avait convaincu et comment ça s'est passé c'est quand l'aumônier là en question a eu à faire une prière c'était au lycée blessé c'est là où je suis tombé il paraît que je suis j'étais propre mais à la fin tout était mélangé et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la parole et ainsi de jusqu'à ce que moi même je dis vraiment il faut faire un choix et c'est là où j'ai fait le choix et le choix n'était pas bien accueilli et ce qui a amené la séparation avec la famille qui m'avait reçu et les parents aussi pareil mais j'ai pas regretté jusqu'à nos jours parce que quand j'ai accepté le seigneur mes parents l'ont accepté et on nous a baptisé le même jour waouh c'est un 22 décembre en 2012 waouh c'est extraordinaire on a reçu le baptême le même jour avec ta mère et mon père et quand mon grand frère aussi et a quitté la case amas dès qu'il est venu aussi je les présente et l'évangile et il a accepté le seigneur ma grande soeur pareil donc j'ai compris que le seigneur en fait voulait passer par moi pour toucher la famille et j'ai fait le rapprochement si j'étais joueur peut-être on allait me voir la télé mais il n'allait pas avoir ce rapprochement cet impact là et aujourd'hui je ne regrette pas je ne regrette pas de l'avoir accepté vraiment le seigneur c'est lui même qui m'a appelé voilà c'est lui qui a jugé bon de m'appeler il sait pourquoi peut-être aujourd'hui je peux ne pas connaître réellement la finalité de cet appel mais ne serait-ce que le fait de gagner mes parents une partie de la famille je pense que le salut vaut plus que voilà les milliards et ça 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 me touche vraiment parce que ça me fait penser à ce passage là qui dit que crois au seigneur et tu seras sauvé toi et ta famille c'est encore possible en fait je dis que c'est juste magnifique de voir que quand tu choisis de suivre le seigneur même si tes parents au début sont réticents mais à un moment donné le seigneur parle le seigneur les convainc et dans ton cas ça a été extraordinaire parce qu'il ya beaucoup qui prient qui jeûne seigneur touche ma famille mais mais ton témoignage montre que c'est encore possible en fait que dieu vraiment c'est possible parce que dieu quand il rentre dans une famille il passe par une porte et j'ai été peut-être la porte à laquelle le seigneur voulait toucher la famille et c'était pas quelque chose que j'avais préparé non et pour ceux qui me connaissent en tout cas j'étais fan du foot j'avais pensé un footballer point bas j'avais investi tout mon temps mon énergie voilà j'étais tellement strict avec moi-même mais voilà comme on dit quand le seigneur appelle il appelle ça me fait penser à paul qui était dévoué par une activité mais c'était pas l'activité à laquelle le seigneur attendait et c'était mon cas aussi et je peux dire que je n'ai vécu que des témoignages des témoignages juste après même la conversion en tout cas moi je suis je suis tellement béni je suis béni parce que je vois beaucoup de témoignages en fait c'est que toi même quand tu parles tu vois qu'il y a trop de petites choses il y a beaucoup de choses que le seigneur a positionné sur ta route et on a vu vraiment qu'il t'appelait dès le bas âge et l'ennemi a voulu changer en fait ta direction ta destinée mais le seigneur qui est souverain a su te ramener et aussi je bénis le seigneur pour ton obéissance d'avoir écouté et cet homme aussi que le seigneur a placé à côté de toi et c'est ça souvent le seigneur met à côté de nous des personnes et quand on prend le soin de les écouter ça change j'avoue qu'au début je voulais pas l'écouter mais à force de le fréquenter le seigneur mettait en lui des paroles que je voyais jusqu'à ce que je dis seigneur là je vais tenter je vais essayer pour voir ce que ça va donner et quand j'ai essayé je n'ai pas regretté parce que ce que je veux aujourd'hui je peux dire qu'en grand parti c'est il a joué un rôle très important mais aussi je voudrais savoir tu avais tu étais tu étais jeune tu es encore jeune je veux dire tu étais beaucoup tu étais adolescent comme assez vers c'est à quelle période que tout ça se passe c'est vers la seconde première terminale disons 22 23 ans où c'est arrivé et donc là encore ça montre c'est possible d'être jeune et de faire le bon choix oui la jeunesse n'est pas une excuse non c'est possible parce que j'étais pas seul on était un groupe et je peux vous garantir que au début c'était pas facile parce que c'est plus de dix personnes jeunes qui avaient accepté le seigneur et c'était pas facile avec nos femmes je me rappelle j'ai un ami qui a été poursuivi même par son père avec une machette mais aujourd'hui son père est l'un des responsables dans l'église où il prie même au début il ne croyait pas parce que je lui faisais le témoignage que mon père a accepté le seigneur c'est que ton père aussi pas accepté le seigneur et c'est comme ça que nous tous plus de dix personnes on a vraiment épousé la vision du seigneur et aujourd'hui certains sont devenus des responsables dans les églises et vraiment ça a été une expérience assez particulière et en tant que jeune on peut vraiment expérimenter Dieu vous avez entendu christophe da silva en tant que jeune on peut expérimenter la grandeur de dieu on peut accepter de tenir sa main on peut marcher avec le seigneur on peut renoncer à ses propres rêves pour accepter les rêves du seigneur et enfin des rêves le projet du seigneur et je pense que christophe da silva qui est aujourd'hui chambre connu au sénégal ne s'imaginer pas que quand le seigneur lui disait renonce au football c'est parce qu'il avait une plus grande vision oui c'est ça mais on va découvrir tout à l'heure la suite du témoignage de christophe da silva parce que jusque là on est encore dans les dans les débuts maintenant on va passer à la partie où christophe da silva va nous dire comment il est devenu chanteur de l'éternel c'est pour la prochaine fois